On nous a fait un cadeau pour notre premier fils, un petit agneau. Alors comme il s'ennuyait, on en a jeté un autre. Tous les ans on a augmenté le cheptel, on a monté à 160 brebis. Je ne me voyais pas du tout m'occuper des animaux. J'aimais ça, mais je ne me voyais pas du tout m'en occuper. C'est du travail, mais c'est un beau métier. Ça fait 26 ans que c'est moi la chef. Donc mon mari me donne des coups de main quand il y a besoin. Et c'est souvent qu'on a besoin l'un de l'autre. J'avoue que je n'ai pas beaucoup de tête, donc il y a des trucs que j'oublie quand même pas mal. On gère au jour le jour et c'est tout. Pour se rappeler de quelque chose, si je n'étais pas là... Oui, ça c'est vrai. Je me repose peut-être sur ses grandes épaules. Pour le bien-être de l'animal, nous faisons à ce qu'il ait tout le temps de l'herbe. L'hiver, qu'il ait du foin, des céréales. Il faut que ce soit propre aussi. Quand on les met en bâtiment l'hiver, quand on les rend, il faut faire la laitière tous les jours. Et puis de l'eau, l'eau propre. Ici, nous avons des grands espaces pour qu'elle puisse se pâturer avec beaucoup de haies, beaucoup de chênes et tout, pour qu'elle puisse se mettre à l'ombre tout le temps. C'est important qu'une bête puisse se mettre tout le temps à l'ombre parce que nous, on ne peut pas y rester au soleil. Aujourd'hui, on est en auto-consommation. Jadis, il y a une quinzaine d'années, on achetait toutes nos marchandises. Et le technicien de la Selma nous a dit, on peut faire autrement. Comme tu fais du tritical, tu peux nourrir tes agneaux comme ça. On ne fait que du baronnet parce qu'on sait que nos consommateurs mangeront de la viande saine, de qualité. Aujourd'hui, les gens, ils veulent ça. Pour les consommateurs, c'est quand même quelque chose de primordial. Je pense de fournir quelque chose de bon à manger. Les gens recherchent beaucoup cette qualité. Viens, Bubiche ! Viens me voir ! Aujourd'hui, on ne regrette rien. C'est vrai qu'on a une qualité de vie, on est à la campagne, on est bien chez nous. Ah oui, surtout avec les animaux. Moi, j'adore mes bêtes. Moi, mes bêtes, c'est ma vie. Toute notre vie.